Musique Les actes de vandalisme posés par les élèves du lycée de Tougebé, loin d'être un cas isolé, démontre à suffisance que la violence occupe un grand pourcentage au programme d'éducation des enfants dans notre société. Je suis moi un peu choquée et même apeurée parce que finalement on ne sait plus où est-ce que les enfants sont en sécurité. On avait l'impression avant que c'est dans les écoles que les enfants retrouvent un peu la rectitude, l'encadrement. Et même la sécurité, maintenant c'est même à l'école, à tout moment tout est possible. Je me dis que tout ça c'est la conséquence de l'environnement. Notre environnement est hostile à tous les niveaux. C'est-à-dire ? Nous les parents, nous vivons le stress, la pression, nous vivons l'oppression, nous vivons dans une certaine révolte. Les gens sont de plus en plus révoltés. Nous disons des choses violentes au quotidien par rapport à notre environnement qui est devenu hostile. La souffrance, le manque d'activité, les injustices, il y en a tellement tous les jours. Et nous sommes donc, cet environnement-là touche nos enfants à tous les niveaux. Pour certains, le comportement violent de ces élèves est un problème éducatif et les responsabilités doivent être partagées. Je pense qu'ici, les responsabilités sont partagées. Parce que des enfants, n'est-ce pas, qui s'expriment de cette façon violente, montrent que tout qui tient par à eux, normalement, ne se porte plus bien. Et aussi, nous sommes aujourd'hui au Cameroun. Il n'y a pas de route. Les enfants habitent loin. Ils doivent venir à l'école. Alors, il faut qu'ils s'empressent. Et si on vient à fermer la barrière ou à bloquer le portail avant cette heure, on voudrait que ceux qui viennent de loin et ceux qui n'ont peut-être pas de transport et qui marchent à pied, qu'ils fassent comment. Je pense aussi qu'on devait, n'est-ce pas, trouver un palliatif pour pouvoir gérer ce genre de situation. Mais je dis ici que, de manière honnête, les responsabilités sont partagées. On peut dire que cet incident est mal vu. Pourquoi ? Parce que les enfants ne pouvaient pas arriver en retard et ils se mettent à créer du désordre. Ça revient à la sensibilisation. Il faut sensibiliser les enfants. Parce qu'il est inadmissible et incompréhensible que les enfants puissent arriver en retard. Et ils créent ce désordre que nous avons vu avec énormément de blessés. Je ne sais pas parce qu'après, s'il y a eu des pertes en vie humaine, je connais juste qu'il y a eu des blessés. Bon, je pense que l'éducation de nos jours, je ne sais pas si c'est l'éducation qui est bafouée, l'éducation au niveau scolaire ou au niveau familial. Parce que dans le temps passé, on ne voyait pas ces choses. Pour véritablement limiter cette saignée, les avis diffèrent d'un parent à un autre. Donc, il faut qu'on revienne un peu au dressage, à la méthode qu'on appelle en psychologie le dressage. Freud dit, quand on a fait du laisser-faire, il faut revenir au dressage, comme les animaux. Les parents à la maison, on revient, on cesse de proponer les enfants. Qu'on les ramène à marcher, aller à l'école à pied quand c'est possible, ne pas toujours les porter. Qu'on les donne moins l'argent, qu'on les limite aux technologies. Parce qu'à force de les donner toutes ces technologies, c'est ces technologies qui vont les détruire. Le plus c'est la sensibilisation, parce qu'on ne peut pas dire qu'on va aller au fouet. Parce que de nos jours, nous avons conseillé, quand tu fouettes un enfant, c'est où il devient de plus en plus. des têtus. Nous avons vu des enseignants, il y a un cas qui s'est passé ici, à Douala, si je ne me crois pas, un enseignant qui a fouetté un enfant sur la main et l'enfant est décédé. Vous voyez, c'est un peu toutes ces situations-là, nous ne savons pas, tout c'est la sensibilisation. Pour l'abbé Laurent Tonnier, il faut aujourd'hui employer la formation militaire de tous les Camerounais pour une éducation saine. Moi, je pense qu'il faut aujourd'hui aller à la base. La base pour inculquer aux enfants une éducation saine. Et quelqu'un parlait de la formation militaire de tous les Camerounais pour pouvoir avoir une certaine morale et une certaine inquiétude dans la vie, n'est-ce pas, de tous les êtres humains. Vivement que les autorités en charge de l'éducation dans notre pays prennent des mesures drastiques face à la montée en puissance de l'indiscipline au sein des établissements scolaires. Le problème de la violence dans le milieu de Cameroun est devenu anarchique. Le recurrent violence dans le milieu de l'indiscipline est un résultat de la stampede à la main gate de la Gouvernement Balingua High School, Etukebe, en Yaonde, que a fait avoir de 106 students wounded, according à la ministre de la République. Leicons qui ont dit que les commons à la school sont struggling à force leur way dans le campus sur une narrow gate de l'indiscipline quand l'incident a occurre. Les woundedes ont été pris à l'hôpital following l'incident. Some students reportedly vandalised la school, destroying vehicles et d'autres propres avant la police intervient. Le principal et le staff de cette institution est reported à avoir narrowly escaped la barbarité de l'étudiant qui ont été en train de la rampage. Le moment où nous avons des étudiants qui viennent de différents backgrounds, ce qui est de valeur pour l'un n'est pas nécessaire de valeur pour l'autre. Donc nous devons faire ça. Maintenant, nous venons d'un côté de la perspective, ou d'un côté de la vue, nous voyons que la violence vient d'autres sources, parfois d'un des étudiants, parfois d'un des étudiants. Comment la violence dans le milieu de l'école en Cameroun se déroule dans ce contexte, où les étudiants ne plus respectent les étudiants, ainsi que leurs parents ? C'est un effort collectif, d'un des gouvernements, d'un des étudiants et d'un des parents. Premièrement, je dois commencer par la maison. La maison est la première chambre. Et quand la société est mal, c'est de la maison. Je advise que les parents all over le monde deviennent le temps d'éducir les enfants sur la morale. La morale est un bon comportement. Quand les enfants sont en train de apprendre, les parents ont le temps de leur apprendre à leur maison, leur apprendre leur la morale. Ils vont venir à la société pour devenir bons enfants. Le premier travail est pour les parents. Honnêtement, je vais vous dire, que la cause de la violence qui a été recueilli, dans les schools, et surtout dans les schools, les schools, c'est le fait que quand le ministre a dit que le corporeal punishment devait être pris de l'école, milieu. C'était comme un genre de bangle qui a été donné, ou un genre de goal qui a été donné aux enfants. Je veux dire, dans les schools de gouvernement. Ça a donné que leur l'essentiel de faire de faire de ce qu'ils peuvent faire. Mais ce n'est pas le même avec les schools privés. Si vous allez à la plupart des schools, il y a des disciplines. Et je pense que c'est juste ce qui est nécessaire. Comme un humain, nous devons être disciplinés dans la vie. Mais si vous n'êtes pas disciplinés, nous allons aller. Il faut être recordé que le phénomène de violence dans le school milieu a eu l'essentiel de l'église, de l'église et de l'église. D'ailleurs, les powers que vous puissent prendre une action pragmatique en order to put an end to such barbarity within the school milieu in the country. 1833 enfants de 6 mois déjà vaccinés sur les 249 133 visés d'ici la fin d'année 2024 au Cameroun. Ces chiffres ont été évoqués dans un communiqué de presse du ministre de la Santé publique le 22 janvier alors que le Cameroun introduisait officiellement dans son programme élargi de vaccination Moskiris, un vaccin contre le paludisme. C'est un vaccin qui a été introduit dans d'autres pays et un vaccin qui a prouvé son efficacité au niveau de ces pays. Donc, les effets indésirables qui ont été documentés, ce sont des effets indésirables mineurs qu'on rencontre quand on prend les autres vaccins. Au moment où certaines voix s'élèvent pour interroger la qualité et même la fiabilité du dit vaccin, le ministre de la Santé publique tend à rassurer. Disponible dans 42 districts des 10 régions du Cameroun, le vaccin Moskiris est administré en 4 doses à 6 mois, 7 mois, 9 mois et la quatrième comme dose de rappel à 24 mois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada